Princesse Sophia de Catherine Apka Princesse Sophia Je m'appelle Sophia. Avant, je vivais seule avec ma maman. Mais ma maman s'est mariée avec le roi Roland II. Depuis, elle est devenue la reine du royaume Enchantia. Et moi, je suis désormais une princesse. Le problème, c'est que je ne sais pas comment doit se comporter une princesse. Je n'ai jamais fait de salut royal. Je ne sais pas à quel moment faire une révérence. Ni même quelle fourchette utiliser à table. Je ne serai jamais une princesse aussi parfaite que ma nouvelle demi-sœur, Ambre. Reste simplement toi-même et tout ira bien, me dit maman. Mais comment rester moi-même, tout en étant une princesse ? Un jour, le roi Roland, je veux dire mon nouveau papa, décide de m'aider. Il m'offre un magnifique collier appelé l'amulette d'Avalor. Papa me dit que c'est un cadeau de bienvenue dans la famille et que de nombreuses princesses l'ont portée avant moi. Et puis, il m'annonce qu'il va organiser un bal en mon honneur. Il veut que nous dansions la première valse ensemble. Mais je ne sais pas danser. Avec un peu de chance, j'aurai des cours de danse dans ma nouvelle école, l'Académie royale. Il y a trois directrices. Ce sont des fées. Elles s'appellent Flora, Pacorette et Pimprenelle. Elles ont promis de tout m'apprendre sur les princesses. Hourra ! J'ai un cours de danse. Ambre me prête une jolie paire de chaussures. Je crois qu'elle commence à m'apprécier. Oh non ! Elle m'a piégée ! Ses chaussures sont ensorcelées ! Toute la classe se moque de moi. Et le pire, c'est que je ne sais toujours pas danser la valse. Et le bal a lieu ce soir. Mon demi-frère, James, m'a parlé d'un sorcier nommé Cédric. Il paraît qu'il connaît toutes sortes de formules magiques. Je demande à Cédric de m'aider. Il m'écrit une formule magique sur un papier et m'assure que si je la récite lors du bal, je saurais danser la valse comme une vraie princesse. Gloire à la princesse Sophia ! s'écrit le chambelant. Lorsque j'entre dans la salle du bal, m'accordes-tu cette danse ? me demande le roi. Je récite alors la formule magique de Cédric. Somnibus populis, c'est là. Mais rien ne se passe. Je ne sais toujours pas danser. Au lieu de ça, tous les invités du bal sombrent dans un profond sommeil. Y compris Cédric. Je sanglote. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Au secours ! Tout à coup, mon amulette se met à scintiller et Cendrillon apparaît. Ton amulette m'a fait venir jusqu'à toi, me dit-elle. Lorsqu'une princesse a un problème, une autre princesse vient à son secours. Pouvez-vous annuler le sort, Cendrillon ? Non, je ne peux pas. Mais ta nouvelle demi-sœur pourra sûrement nous aider. Mais Ambre a été si méchante avec moi. Cendrillon sait ce que c'est que d'avoir de méchantes demi-sœurs. J'aurais aimé leur donner une seconde chance, dit-elle. Peut-être est-ce simplement ce dont Ambre a besoin ? Puis elle disparaît. Ambre est toujours dans sa chambre. Elle n'est pas venue au bal. Elle finit par m'avouer pourquoi elle a été si vilaine avec moi. J'avais peur que tout le monde te préfère à moi. Rassure-toi, aucune princesse ne peut être aussi parfaite que toi, Ambre. Puis je lui parle du sort de Cédric. Nous cherchons alors une solution dans ses cahiers d'école et réussissons à trouver une formule magique pour réveiller tout le monde. Nous nous précipitons alors vers la salle de bal. Attends, me dit Ambre, je vais t'apprendre à danser la valse. À présent, je sais que nous sommes de vraies sœurs, mais surtout de vrais amis. Une fois revenu au bal, je prononce la formule magique et d'un coup tous les invités se réveillent. Puis j'ouvre le bal avec le roi. Je me tourne vers Ambre et lui souris. Je suis si heureuse, je crois que finalement j'ai trouvé ma place au sein de cette nouvelle famille. Sophia, me dit papa, je suis fière de toi. Tu danses merveilleusement bien. Merci votre majesté. Enfin, je veux dire papa. Tu sais, Sophia, être une bonne princesse, c'est avant tout avoir un grand cœur. Et toi, je suis sûre que tu seras une princesse formidable. Papa, pourquoi vous appelle-t-on roi Roland II ? Parce que je suis le deuxième du nom. Mon père s'appelait également Roland. Bien, alors, moi, je m'appellerai princesse Sophia Ière et j'ai hâte de découvrir ce que me réserve ma nouvelle vie de princesse. Fin. pseudé, après, une Sovietie qui, je m'appellerie, ça me détene, comme je m'appellerie. On va pas, Vous êtes, un peu plus, Faut en main. Allez-y,